Bonjour et merci beaucoup Marie-Paul de me donner l'occasion de présenter ici Merci à tout le monde d'être venu Ma présentation s'appelle Simulation physique pour les mondes virtuels Et comme l'a dit Marie-Paul, ça va parler un petit peu plus en détail De la manière de simuler physiquement les mouvements, la plausibilité mécanique d'objets virtuels Et des travaux qu'on a menés dans l'équipe Donc le plan de ma présentation va commencer par des petits rappels Et ensuite je montrerai nos travaux sur des modèles à base de grilles régulières Des modèles recalés, des modèles à base de repères Et puis je parlerai aussi de quelque chose d'assez important pour la modélisation du comportement réaliste C'est la détection de collisions et les problèmes qu'elle pose Et des manières de les aborder Donc la mécanique, la simulation mécanique repose Comme Marie-Paul en a rapidement parlé Sur une discrétisation des objets Donc pour pouvoir simuler des objets Ici un objet D'accord, la souris n'agit pas Il y a un pointeur quelque part ? Tu avais un pointeur Marie-Paul ? Ah ! Ça doit être ça Donc un objet continue A une infinité de points On ne peut pas simuler une infinité de points On est obligé d'utiliser un ensemble de paramètres Un ensemble réduit de paramètres Typiquement on prend un ensemble de points représentatifs Qui sont les sommets d'un maillage Et donc l'objet est simplifié par un maillage Une fois qu'on a fait ça L'état de l'objet à tout instant C'est l'état des nœuds du maillage Donc par exemple la forme de l'objet Est donnée par le déplacement des nœuds du maillage Ainsi on a discrétisé le problème On l'a considérablement simplifié Puisque au lieu d'avoir une infinité de points On n'en a plus qu'un nombre fini Là-dessus il reste à appliquer les lois de la physique Alors la loi de la physique qui intervient tout le temps C'est la loi de Newton Force égale masse fois accélération Et on l'utilise nous en général dans l'autre sens C'est-à-dire étant donné des forces qu'on a calculées Dans un état actuel Étant donné les propriétés de l'objet, la masse On peut en déduire l'accélération de l'objet Qui va nous permettre de le mettre à jour Donc il y a différentes techniques De mise à jour de l'objet En fonction des accélérations On peut mettre à jour les vitesses À l'instant suivant D'après les vitesses actuelles Et en ajoutant l'accélération X un petit intervalle de temps C'est de l'intégration dite explicite Elle peut mener à des instabilités Puisqu'on considère juste l'accélération à l'état actuel En gros on est aveugle On fait une sorte de saut dans le vide Qui à partir de l'état actuel du système Et uniquement son état actuel Nous permet d'inférer l'état futur Dans certains cas c'est très instable Donc en général on préfère être plus prudent Et dire que ce qui va nous permettre de calculer la vitesse future C'est l'accélération non pas actuelle à l'instant T Mais future Alors c'est un peu paradoxal Parce qu'on ne la connait pas encore Oui mais on peut l'approcher En posant un système d'équation Donc je ne vais pas trop détailler ce système d'équation Je vais juste en rappeler un petit peu les ingrédients On a la masse de l'objet Ses propriétés, oui sa masse On a une matrice qui donne sa raideur La manière dont l'objet va réagir aux déformations Et puis essentiellement Donc les forces, les accélérations Donc la méthode Rennes en simulation mécanique C'est la méthode des éléments finis Qu'on retrouve notamment dans tous les simulateurs industriels Qu'est-ce que c'est en gros ? Et bien ça représente l'état d'un matériau L'état d'un objet Comme si vous aviez peint sur cet objet Je prends l'exemple d'un objet surfacique Si vous peignez un petit repère orthonormal C'est-à-dire deux flèches perpendiculaires de longueur 1 chacune Vous peignez ça sur l'objet Et puis vous le laissez se déplacer, se déformer S'il se translate ou qu'il tourne L'objet, les deux flèches vont rester de longueur 1 Et orthogonales l'une à l'autre On n'a pas de déformation Par contre s'il se déforme Vous allez soit avoir les longueurs qui changent Soit les angles qui changent C'est le cisaillement Soit un mélange des deux Et c'est comme ça qu'on mesure la déformation On se base là-dessus Après il y a différentes mesures possibles En partant de là Mais tout part de ce petit repère D'après ça, on peut calculer Donc une énergie de déformation Et en dérivant cette énergie On peut calculer des forces Qui s'appliquent au sommet de chaque nœud Donc l'ensemble de la matière A l'intérieur d'une cellule Agit Et son action se traduit par des forces Qui s'appliquent sur le sommet de la cellule Comme on a beaucoup de cellules Et bien on utilise la numérotation Alors chacun de ces sommets est numéroté Dans l'objet complet Et donc en utilisant la numérotation globale Chaque élément va appliquer ses forces Les forces à ses sommets Va les accumuler quelque part Dans un grand vecteur Dans un grand tableau de données Qui représente toutes les forces Sur chacun des objets Pareil pour les matrices Donc ce qui représente La réaction de l'objet Une relation linéaire Entre les forces Et les déplacements appliqués On assemble tout ça Dans une grande matrice Et on a donc un gros système d'équations Et on résout le système d'équations Alors résoudre les systèmes d'équations C'est là où on passe L'essentiel du temps de calcul Dans un simulateur mécanique En général C'est compliqué Donc si vous avez un système de taille N Suivant les cas Vous allez mettre de l'ordre de O de N De l'ordre de N Ou alors jusqu'à N au cube Temps de calcul Pour résoudre le système Ça peut être extrêmement coûteux Des méthodes ont été proposées Et l'idée est d'utiliser un compromis Entre précision et temps de calcul Ce qui permet d'avoir relativement rapidement Un résultat Même s'il n'est pas parfaitement exact Ce qui en général remplit bien Notre cahier des charges D'une simulation visuellement crédible Mais pas forcément exacte Donc en 1998 Un article avait fait grand bruit Qui pour la première fois Permettait d'animer des vêtements En un temps réaliste Au prix d'un certain ramollissement Des propriétés Amortissement, lissage Mais enfin Si on veut arriver à simuler Mécaniquement des phénomènes complexes On est obligé de faire des compromis Entre précision et temps de calcul Et c'est là qu'arrive l'art Un petit peu du domaine Quel compromis on va faire ? Comment on va modéliser ? Où va-t-on faire les compromis ? Dans le modèle ? Dans la résolution numérique ? C'est là que c'est intéressant Et qu'il y a des approches spécifiques A l'informatique graphique Au monde virtuel ? Donc les difficultés J'avais parlé de la résolution efficace Des équations Ça c'est l'affaire plus Des mathématiciens, des numériciens Mais aussi une grande partie De la difficulté Qui nous intéresse plus ici C'est modéliser Notamment à partir de données réelles C'est-à-dire mettre le réel en équation Marie-Paul en a montré Des exemples très très intéressants Sur les prairies, les feuilles de papier Moi je m'intéresse un petit peu plus Dans ce que je vous présente là Sur des données réelles Et notamment qui viennent de données D'images médicales Donc ici vous avez par exemple Une tranche d'image IRM Qui a été produite Qui représente une personne réelle Comment est-ce qu'on peut A partir de ça Créer un modèle 3D De cette personne Qui permet d'appliquer Des calculs mécaniques Différentes méthodes ont été proposées Et je vais passer rapidement là-dessus Nous avons beaucoup travaillé Sur une méthode Qui consiste à englober les objets Dans des grilles Des grilles déformables Donc c'est un maillage très spécial Dans lequel les sommets Sont les coins De ces petites cellules Et les cellules sont régulières Et l'avantage de ça C'est que ça permet De régler très facilement Le compromis Précision temps de calcul Plus vous avez des petites cellules Et plus vous collez Précisément A la géométrie de l'objet A sa forme Et vous pouvez représenter Des matériaux différents A différents points de l'objet Et plus les cellules sont grosses Et plus vous êtes imprécis Mais plus vous êtes rapide Parce que vous avez moins d'inconnus Vous avez des plus petits systèmes D'équations à résoudre Donc La question c'est maintenant De savoir Quelles propriétés On va attribuer A chaque cellule De l'objet Donc si on part D'image médicale Comme je vous ai montré Au départ On a un maillage On a des cellules Extrêmement fines Et on est obligé De simplifier ça Donc on va être obligé De créer des cellules Grossières A partir de cellules fines Et donc en synthétisant En simplifiant La répartition Des propriétés Hétérogènes Dans une cellule Plus grossière Donc une approche naïve Ferait la moyenne Tout simplement Dans chaque grosse cellule Des valeurs Des petites Mais ça aboutit A des répartitions Uniformes Qui ne sont pas Forcément réalistes Nous avons proposé Des approches Qui permettent De mieux tenir compte De la répartition Spatiale Des propriétés Par exemple Si vous voulez représenter Cet objet là Qui est composé Qui est en partie vide A l'intérieur de la cellule Si vous utilisez Une cellule uniforme L'objet va se déformer Comme un cube Homogène Et ça sera Beaucoup moins réaliste Qu'à droite Là où vous voyez Qu'une prise en compte De la répartition Hétérogène Donne un comportement Qui est différent Dans la partie droite De la partie gauche Pour une même Complexité mécanique Parce que dans les deux cas Il s'agit d'une cellule Déformable Avec le même Nombre de sommets On s'est ensuite Intéressé A la répartition Non uniforme De la matière Mais à un niveau Beaucoup plus fin C'est à dire que Ici Si vous représentez Par exemple Cet objet Qui est une sorte De grain de raisin Avec une matière molle Verte Et une matière Beaucoup plus rigide Ici en bleu foncé Si vous Vous avez beau Prendre en compte La partie bleue Dans les propriétés De la cellule Comme à l'intérieur De la cellule Vous interpellez De manière Purement géométrique Avec des méthodes classiques Vous allez obtenir Quand la cellule S'allonge Un allongement De la partie bleue Tout autant Que de la partie verte Ce qui visuellement N'est pas réaliste Donc nous avons travaillé Sur des méthodes Qui permettent De D'obtenir Une partie Une partie bleue Ici Un petit grain Qui reste Qui conserve Sa raideur Tout en laissant Le vert se déformer Je détaillerai ça Un tout petit peu plus Un autre problème Qui est avec les grilles C'est que Vous pouvez vous retrouver Avec des objets Différents Dans une même cellule Et alors Comme les tentacules De spoulpe Ici Qui se retrouvent Dans la même cellule Elles sont donc Pas séparables Vous pouvez déformer La cellule Mais vous ne pouvez pas Éloigner radicalement Une tentacule D'une autre Donc on a adressé Ces problèmes Pour obtenir Plus de réalisme Donc on a Proposé Des fonctions de forme Dépendant des matériaux Pour préserver Le détail De la raideur Sous maille Sous maille Ça veut dire Plus petit qu'un élément On va s'intéresser A du détail Qui est plus petit Qu'un élément Et qui est normalement Ce qui n'est pas faisable Avec des méthodes Habituels Donc ici Je représente Un petit élément 1D C'est comme un petit Télastique Que vous pouvez Étendre Ou comprimer Horizontalement Et qui est composé De trois matériaux Ce qui est important Dans cet exemple C'est qu'au milieu Dans le segment baissé On a une partie Très raide Donc un vrai objet Comme ça Si je tire dessus Il va s'étendre Beaucoup plus Dans les parties molles Que j'ai fait en gris clair Que dans la partie rigide Qui est en gris foncé En noir Avec une méthode D'éléments finis Traditionnels Vous étendez tout De manière homogène Et vous avez Un comportement Qui n'est pas réaliste Puisque le noir Est étendu Autant que le blanc Ce n'est pas que visuel La différence La différence C'est que là Si vous ne pouvez pas Étendre l'objet complet Sans étendre Proportionnellement Beaucoup le noir Vous allez obtenir Une raideur trop forte Vous allez faire Une erreur importante Dans les calculs Parce que l'objet Devient artificiellement Trop raide A cause de ce noir Qui ne peut pas faire Autrement que se dilater Beaucoup Quand on étend L'objet Donc nous avons Travaillé Nous avons montré Qu'on peut Éliminer ce problème En répartissant Le mouvement Des nœuds externes Vers l'intérieur De l'objet Non pas avec Des fonctions habituelles Basées sur la géométrie De l'objet Et qui varient Continuement D'un point D'un point A un autre D'un sommet A un autre Mais avec des fonctions Plus compliquées Et dont les pentes Traduisent la raideur De l'objet Donc on peut montrer Que si à l'intérieur De l'objet Au lieu d'interpoler Linéairement On interpole Ici de manière linéaire Par morceau Avec des pentes Différentes Alors on obtient Exactement Le comportement Interne souhaité Tout en n'ayant Que deux degrés De liberté Les deux points externes Donc c'est exact En 1D Et ça s'étend Assez bien En 2D Et 3D Je vous en montrerai Des exemples Un petit peu plus tard Ah bah non Maintenant Alors allons-y Alors là Je vais revenir sur Le départ Qui est donc La Modélisation D'objets déformables Par des grilles Régulières Donc là Avec cette Condensation Non uniforme Que je vous ai montré On obtenait Un mouvement Plus réaliste A droite Qu'à gauche J'accélère sur cette partie Qui est un peu plus Technique Pour vous montrer Vous voyez donc Cet objet Lisse Et de géométrie Relativement complexe On l'a représenté Par une grille Que vous avez vue En jaune Et qui Une fois Masqué A l'affichage Est imperceptible On a l'impression D'un objet Complètement continu Et en fait Il est représenté Par une grille Relativement grossière De même pour cette gargouille Qui possède Des éléments Géométriques Qui sont des volumes Des surfaces Des lignes Une modélisation Par éléments finis Traditionnels Comme ce qui se pratique En ingénierie mécanique Aurait donné Un nombre Énorme D'éléments Et donc N'aurait pas été Traitable Ici vous avez un autre aspect Des aspects monde virtuel C'est la robustesse Vous avez un utilisateur Dans la boucle Et alors Qu'est-ce qui se passe S'il impose Des contraintes Des choses infaisables Dans le monde réel Soit on le bloque Soit On s'accommode Et là On s'accommode Vous voyez Un mouvement Qui est complètement Impossible Dans le monde réel Et que pourtant Nous avons réalisé De manière On appelle ça La robustesse Donc ça C'est des aspects aussi Qui sont à traiter Et qui sont spécifiques A l'informatique graphique Aux applications graphiques Et qui font partie De la qualité D'une application graphique Donc ici vous avez Une comparaison Vous voyez On a toujours Une seule cellule Ici Mais avec Des comportements Hétérogènes À l'intérieur Donc ici On a noyé Dans une gelée verte Un objet rouge Très mou Et un objet bleu Beaucoup plus rigide On est même À cheval Entre les cellules Et vous voyez Que les éléments mécaniques Sont les éléments jaunes Vous voyez Qu'à l'intérieur On a des comportements Qui sont assez différents Donc ici On s'est Ça je voulais Je vous expliquerai après Comment on a fait On s'est intéressé Donc à l'aspect Séparation D'objets Dans une même Grille En fait La grille Est ramifiée Elle est initialement Elle est composée D'éléments Qui sont initialement Coïncidents Mais qui peuvent se séparer Les uns des autres Je vais accélérer Un tout petit peu Sur cet exemple Là de la souris Et là vous avez Un exemple Où on part De données réelles Donc ça c'est des données Qui nous ont été fournies Par nos amis de l'IRCA D'Astrasbourg Ça représente Une cavité abdominale Vous reconnaissez ici Le foie Le bassin Un ensemble d'éléments La géométrie Est pas très belle C'est des données réelles Il faut faire avec Et donc Par cette modélisation Par voxel Par boîte Cellule De grilles régulières Nous avons réussi A modéliser Des parties De l'anatomie Notamment Le foie Composé De tissus Différents Mous Pour le parenchyme Relativement raides Pour les vaisseaux sanguins Et très raides Pour cette tumeur Ici Et vous voyez Que La raideur Notamment des tumeurs A été complètement Restituée Alors que Le parenchyme Est mou Et grâce à ces techniques D'éléments finis Hétérogènes On a été capable D'obtenir une application Temps réelle Là où des méthodes Traditionnelles Auraient demandé Des maillages Trop énormes Voilà Donc pour les grilles Rapidement On part D'une analyse fine Où on reconnaît Qu'il y a des éléments Séparés Topologiquement séparés Qui se retrouvent Dans la même grille Et on crée Donc un graphe De connexité Entre ces éléments Qui nous permettent De créer une grille Dont les cellules Sont une grille Qui est une véritable Arborescence Et dont les cellules Peuvent être Initialement confondues Mais qui sont capables De se séparer Les unes des autres Alors cette vidéo Je l'ai déjà montrée Je vais maintenant Dire un petit mot Sur la modélisation Ce qu'on a vu Jusqu'à maintenant D'accord On a mis Dans des grilles Mais encore Faut-il connaître La nature des matériaux Qu'on veut plonger Dans cette grille Encore faut-il connaître Les surfaces de contact Entre les objets Différents Là je vous ai montré Un foie Qui n'avait pas besoin D'autocollision Enfin de surfaces Qui se collisionnent Etc Quand on veut créer Des modèles Plus compliqués Il faut injecter Beaucoup plus de connaissances Et donc c'est Au niveau de modélisation physique On s'est posé la question Comment créer facilement Des modèles physiques Très complexes De A partir d'un ensemble Relativement Petit De données Et notamment On s'est intéressé Au cas Où par exemple On a Une maquette anatomique Assez complète D'un personnage De référence Ici vous avez Donc les os Le système musculo-squelettique Les viscères Et comment est-ce Qu'on pourrait Équiper Notre Un certain personnage Donné Ici Un personnage Que vous connaissez bien Comment est-ce qu'on pourrait Lui Tu l'as montré La semaine dernière Ah mais je vais passer Très vite Alors là-dessus Tu as montré la vidéo D'accord Alors je passe Là-dessus Je vais pas expliquer Bon je vais expliquer Un petit peu plus rapidement Alors Donc Pour ceux qui n'étaient pas là La semaine dernière Voilà une séance de rattrapage Donc Nous avons Transféré L'anatomie De Ce personnage de référence Dans le personnage cible En plusieurs étapes D'abord Nous transférons le squelette En l'adaptant au mieux A la morphologie Et une fois le squelette Transféré Nous sommes capables D'interpoler De manière Raisonnable La Le reste De l'anatomie Il a fallu tenir compte De la répartition de gras Donc vous avez ici Un personnage Que vous reconnaissez peut-être Qu'il a fallu Réduire Dont il a fallu Enlever les couches de gras Pour pouvoir Transférer l'anatomie Ici on a considéré Des anatomies extrêmes Alors comme on est Une équipe de graphiques On a pris des personnages De dessins animés Pour représenter La robustesse Pour tester la robustesse De notre système A des anatomies extrêmes Mais on peut aller Même encore plus loin Puisqu'on On peut aller jusqu'à Des domaines Non humains Cette application Ici Donc Nous permet De modéliser Cette application A des images IRM Nous permet De modéliser Et d'obtenir Des modèles mécaniques Complets Et détaillés A partir D'images Relativement Grossières Notamment La résolution des images Est bien plus faible Que la résolution De la géométrie Qu'on est capable De produire Donc tout ça Nous permet ensuite De faire des simulations Biomécaniques Donc ici On avait un modèle De biomécanique De référence Qui est composé D'un squelette Articulé Et de lignes d'action Représentant les muscles Et on a transféré Ce modèle de mécanique Dans la géométrie Cible D'un personnage Et qui nous permet D'appliquer Une simulation mécanique A ce personnage Donc ici Ce n'est pas le mouvement De celui-là Qui a été transféré A celui-là C'est le modèle mécanique Qui a été transféré Et donc vous avez ici La première simulation Biomécanique D'Homer Simpson Je ne sais pas Si ça sera Très utile Scientifiquement Mais en tout cas La preuve de concept Nous permet De D'avancer Vers Des modèles Anatomiques Et biomécaniques Complets Je vais accélérer Un petit peu Du coup Donc ça se généralise Aussi A des anatomies Non humaines Et on réfléchit A des applications possibles Même Y compris A des créatures N'existant pas Ou n'existant plus Quand les objets Sont très complexes Les grilles Ne suffisent pas Pourquoi ? Et bien Quand vous avez Par exemple Un os A l'intérieur De ce modèle De genoux Ou dans ce modèle Qui est plus bidimensionnel Que j'ai choisi Pour son aspect visuel Donc ici Vous avez Une structure biologique Complexe Composée D'un os D'une partie rigide Qui est cet os En T Donc indéformable D'une distribution Complexe De chair Et de gras Utiliser des grilles Comme je vous ai montré Ne donnerait pas De bons résultats Au niveau de l'os Parce qu'il y aurait Des structures rigides A travers plusieurs cellules Et donc Qui entraîneraient Des difficultés numériques Importantes Pour rigidifier Des ensembles de cellules On a donc Utilisé Pour ça On est parti Pour attaquer ce problème D'une technique Graphique Une technique Proprographique Qui est une méthode De déformation A base De repères de contrôle Donc là On est plat Provisoirement On n'est plus du tout Dans la simulation physique On est dans l'animation D'une créature articulée Marie-Paul vous a peut-être Montré des exemples Comme ça Donc ici Ce cheval là Qui est donc Un Un objet créé par un artiste Va être contrôlé Par un squelette interne Pourquoi ? Encore une fois Je vous ai dit L'autre fois Que je vous ai dit Que pour contrôler Un objet complexe On le discrétisait En un ensemble de points Ici Le mouvement de ce cheval On le discrétise En un ensemble D'angles articulaires La difficulté C'est de déformer De manière lisse Cette peau de cheval Sans que le cheval Ressemble A un robot Articulé Parce que Si on y prend garde Si on accroche Par exemple Les points De la peau du cheval A l'os le plus proche Comme ce qui est représenté Ici par cette carte de couleur Et bien Qu'est-ce qui va se passer Quand on va quitter L'angle de référence On va avoir des discontinuités Qui apparaissent Vous voyez ici Le bleu et le vert Qui sont discontinus A l'endroit de la jonction Et donc Pour résoudre Ce problème Qui s'est posé Très 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 tôt En informatique graphique Pour l'animation D'humains virtuels La communauté Dans les années 80 Nadia Talman Et ses collègues Ont inventé La méthode Qu'on appelle Le skinning En anglais Ou l'enrobage En français Qui est de dire Plutôt que mes points Sont accrochés Plutôt que mes points Sont accrochés Rigidement L'un à tel os L'autre à tel os On va faire Des compromis On va faire Des mélanges Donc ici Un point Au niveau de la jointure Là Sera pas Soit vert Soit bleu Mais il sera Une combinaison Il sera une somme Pondérée De s'il était vert Ou s'il était bleu Et il se retrouve Quelque part Entre les deux Et en faisant Varier ces pondérations On attache les points Entièrement au vert Et puis progressivement De plus en plus au bleu Jusqu'à entièrement au bleu Et ça permet De créer Une chambre De déformation continue Du vert au bleu Et d'obtenir Un enrobage Beaucoup plus Lisse Pourquoi ça nous a intéressé Ça ? Et bien parce qu'on a ici Un exemple De champ de déplacement Qui est paramétré Par très peu De degrés de liberté Puisqu'on a un repère Ici Et un repère là Et qui nous donne Une déformation continue Facile à régler Et qui est adaptable Pas seulement à une peau Comme on l'a vu là Mais cette technique Est transposable A l'intérieur d'un volume Autrement dit Plutôt que mettre Plonger nos volumes Dans des éléments finis Dans des maillages Avec plein de petites cellules On peut tout aussi bien Si on veut L'accrocher À des repères Et représenter Des déformations Continues D'un repère À un autre Alors là Ça devient drôlement intéressant Parce que Si on est capable De faire ça On est capable aussi D'appliquer De la mécanique Des milieux continus Tout à fait rigoureuse À ce genre de modèle Qu'est-ce qui se passe ? Comment faire ? Eh bien alors Si on analyse un petit peu La mécanique des milieux continus Appliqués aux éléments finis Qu'on en fait une abstraction On peut le voir Sous forme d'un système À trois niveaux À trois couches Tout en haut On a les points de contrôle Les degrés de liberté indépendants Qui sont vraiment Les paramètres Du mouvement du système Les paramètres indépendants Ici c'est des points rouges Dans le cas des éléments finis Ces points rouges Imposent leur mouvement À tout le milieu bleu Et donc en certains points Bien choisis Ici représentés par des petits carrés On va représenter Ces gradients de déformation Que je vous ai montré tout à l'heure Ces petits repères déformables Et dans ces repères déformables À chacun de ces repères déformables On va appliquer Une certaine mesure de déformation Qui correspond à un certain volume Accroché à chacun de ces petits points Et appliquer une loi De comportement de matériaux Et là on est au niveau Des énergies de déformation Et donc ce système en trois couches Si on décompose la mécanique Comme ça en trois couches Et bien on peut faire la même chose Avec un système à base de repères Donc maintenant au lieu d'avoir Un maillage à éléments finis On a des repères de contrôle Que j'ai représentés ici Qui sont les degrés de liberté Indépendants du système Ces repères après eux Pilotent des petits points Où on va calculer l'énergie de déformation Avec ces repères Qui sont ici Qui eux-mêmes ont une loi de comportement associée Et tout ce qu'on a fait C'est appliquer exactement la même méthodologie Mais au lieu d'avoir en haut Des nœuds et un maillage par élément fini On a des repères Et cette fonction d'enrobage Qui sert à contrôler le matériau Une fois qu'on a analysé le système comme ça Il n'y a plus qu'à tourner la manivelle C'est plus que des maths On peut dérouler les équations Et aboutir à des systèmes Qui sont relativement simples Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir plein de sommets Pour un maillage très détaillé On peut avoir un nombre relativement réduit De degrés de liberté Grâce à ces repères de contrôle Donc on l'a implémenté dans SOFA SOFA est une librairie d'animation physique Qui est développée par une communauté de chercheurs Animée par l'INRIA Et dans laquelle on a été très actifs Donc c'est une librairie qui allie Une grande modularité et une certaine efficacité C'est gratuit, c'est open source Vous pouvez aller le récupérer là si vous êtes intéressé Et ça a donné lieu à Ça a permis à énormément d'équipes D'appliquer leurs travaux de recherche Donc nous on l'a implémenté dans SOFA Et donc on a proposé des modèles à base de repères Qui sont extrêmement simples Quand on a besoin de mouvements relativement globaux Par exemple cette forme ici de T Peut s'animer par deux repères Ici un au pied, un au sommet Sui au pied est même fixe Là on n'a qu'un seul repère mobile Et rien qu'avec un repère mobile On peut représenter de manière très convaincante La torsion, la flexion, l'extension de cet objet Et grâce au nombre de degrés de liberté très réduit On peut obtenir une animation interactive Très efficace Donc je peux vous montrer rapidement ce que ça donne Donc ici on a une animation en temps réel Donc là la flèche violette qui apparaît Et c'est la force appliquée par un utilisateur Et donc en temps réel Vous voyez que l'objet qui se déplace La même chose en éléments finis Nécessiterait rien que pour avoir des mouvements lisses Des déformations lisses Des centaines ou des milliers d'éléments finis Et ne serait absolument pas temps réel Après on peut sculpter la déformabilité de l'objet Dans le premier exemple Au début là On n'a qu'un seul repère là-haut Et la barre en haut vous voyez est rigide Parce qu'elle ne peut pas vraiment se déformer Parce que tous les points sont liés au premier repère A un seul repère Si on met deux repères Alors les points ici sont liés à deux repères Et la barre du haut devient flexible Donc suivant la déformabilité qu'on veut appliquer à l'objet On choisit où on veut mettre des repères de contrôle Et on obtient ainsi un objet Avec le nombre minimum de degrés de liberté Nécessaire pour représenter les déformations souhaitées Ici on a l'exemple d'une tortue Alors là ça devient intéressant Pour la partie matériaux Donc on a un objet qui est une tortue déformable ici Ses membres sont déformables Alors que sa carapace est rigide Donc on a mis un repère à chaque extrémité Et un repère dans sa carapace Si on représente ça comme un matériau uniforme On utilise donc des mélanges de mouvements rigides Là on interagit en temps réel Vous voyez une certaine déformation de la carapace On n'a pas un mouvement très réaliste De cette carapace de tortue Utiliser des éléments finis Avec des grandes raideurs dans la carapace Là ce serait vraiment compliqué En termes de nombre d'éléments Et aussi pour la raideur Qu'on serait obligé d'appliquer Ici on a appliqué une petite variante On a toujours nos mêmes repères Mais là cette couleur montre que Tous les points de cette carapace De la carapace uniformément Sont reliés à ce repère là À un seul repère Donc n'étant influencés que par un seul repère Ils n'ont pas d'autre choix Que de bouger rigidement Par contre vous voyez le rouge qui décline Là qui dit que L'influence de ce repère décroît Donc ces points dans les membres Sont influencés par plusieurs repères Et sont déformables Et à ce moment là On obtient automatiquement Une carapace qui est rigide Vous allez voir quand on appuie dessus La carapace bouge de manière rigide Alors que le reste de la tortue Se déforme Et donc ce qui est intéressant C'est que non seulement avec ces repères On peut sculpter la déformabilité de l'objet Mais en jouant sur les influences de ce repère On peut pré-calculer en quelque sorte Le comportement de matériaux Plus ou moins raides ou souples Dans l'objet Et ça c'est quelque chose Qu'on va utiliser par la suite Excusez-moi Je vais y arriver Donc la tortue Comme je vous ai montré A une carapace rigide Parce que tous les points De sa carapace Sont reliés à un et un seul repère Donc ils ne peuvent pas faire autrement Que bouger rigidement Donc pour le steak Pourquoi pas faire la même chose Si on lit tous les points De l'os en T ici A un seul et même repère Et bien ils vont bouger rigidement Et si par contre Les points dans la chair Ici sont influencés par l'os Mais aussi par un repère mobile ici Ils vont se retrouver déformables Et c'est cette idée qu'on a appliquée Je parle Je suis en train de prendre du retard Donc je ne vais pas vous expliquer en détail Comment on a obtenu le calcul automatique Des influences de chacun de ces repères Mais vous avez ici la carte d'influence Donc ici l'influence maximum du repère central Et puis qui décroît jusqu'au voisin Tout ça est calculé automatiquement D'après les matériaux Ici vous avez la carte d'influence Du repère de gauche Qui décroît jusqu'au voisinage de l'os Et qui est nulle partout ailleurs Et celle du voisin de droite Je peux vous montrer Rapidement Si je retrouve mon appli Ce que ça donne Allô ? Où est-elle ? Ah ça Elle a dû partir dans un autre coin de l'écran Je vais Comment est-ce que je peux la retrouver ? Ah là voilà Donc ici vous avez un simulateur Temps réel C'est Sofa qui tourne Donc quand j'anime Vous voyez que je peux interagir En temps réel Avec cet objet Donc ici l'os est fixe Il ne peut pas bouger Sinon à force que je tire L'objet partirait Une chose qui est intéressante C'est que quand je tire Sur la chair Là Quand je tire là Vous avez Le gras Qui se déforme plus Que la chair Alors que pourtant La discrétisation cinématique De l'objet Est extrêmement Grossière Puisqu'on a juste Trois repères Voilà donc une manière De réaliser Des simulations Temps réels D'objets complexes Il faut bien choisir Les degrés de liberté Et ça veut dire Bien paramétrer le mouvement Avec les primitifs De contrôle appropriés Et les fonctions de forme C'est-à-dire Les fonctions d'influence Appropriées Je vais parler maintenant De simulation De contact Donc le contact C'est la simulation De contact C'est ce qui empêche Des objets virtuels De se traverser Les uns les autres Comme des fantômes D'accord Ce que j'ai montré Là le steak Là Si je balance Un autre steak dessus Ils vont se passer L'un à travers de l'autre Sans même se remarquer Donc si on veut Que les objets Puissent collisionner Virtuellement Et bien Il y a tout un calcul Un ensemble de calculs À faire Pour détecter Qu'ils sont rentrés En proximité Et mettre en place Des forces de répulsion Pour éviter Qu'ils se traversent Et ça C'est un gros boulot Aussi En animation physique En simulation physique C'est le cas Où Le temps de calcul N'est pas entièrement passé À résoudre des systèmes D'équations linéaires C'est Le cas Où Il est passé À calculer À détecter Des collisions Et à mettre en place Les réponses Donc ça a été Énormément étudié Depuis longtemps Parce que Les contacts Sont fondamentaux Pour le réalisme De beaucoup d'applications Donc pour Représenter des tissus On a des méthodes Qui nécessitent De représenter On a des méthodes spécifiques Pour des volumes Ici Des volumes rigides Là C'est déjà Un petit peu plus On peut appliquer D'autres méthodes Dans un volume Il y a une notion D'intérieur D'extérieur Et donc les gens Ont pré-calculé Des fonctions de distance Qui permettaient D'accélérer Beaucoup les calculs Et nous On s'intéresse Ici Ce que je vais vous montrer C'est Le cas des volumes Déformables Qui est Relativement Complexe Puisqu'on ne peut pas Faire de pré-calcul Comme dans des objets rigides Il faut se ramener A des méthodes Purement déformables Qui sont très coûteuses Petit rappel Comment ça se fait La détection de collision Eh bien C'est Maintenir Le but C'est de maintenir Une certaine distance Entre des points D'accord Donc si j'ai deux points P1 et P2 Là Et que je veux maintenir Une certaine distance Entre eux Eh bien il faut que je calcule Cette distance A chacun de ces points Je peux associer Une certaine Matière Donc une forme géométrique Une sphère Avec différents rayons Possibles Et puis Assurer la collision Ici Assurer la réponse Au contact C'est assurer Que ces deux points Ne seront jamais plus proches Que rayon 1 Plus rayon 2 Alors Bon Le problème C'est que Si je veux représenter Des surfaces complexes Par des sphères Je vais être obligé D'en mettre plein Et de toute façon Je ne vais pas avoir Un bon contact Parce que Quand ces surfaces Vont frotter Les unes sur les autres Ça va faire Boum 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 Comme ça Ça n'a pas bien fonctionné Donc Il faut passer A des primitifs Géométriques plus complexes Donc des maillages Typiquement Des maillages polygonaux Donc là On étudie la distance Entre des points Et des éléments de surface Des quads Ou plus généralement Des triangles Ou alors Des distances Entre des paires d'arrêtes Et à ce moment là Un objet peut être représenté Par un ensemble de points Et d'arrêtes Et de faces On peut aussi Travailler avec des formes Pré Des formes analytiques Comme les cubes Les capsules Les choses comme ça Dans tous les cas C'est compliqué Parce que C'est essentiellement Ce qu'on appelle De complexité quadratique C'est à dire que Chaque primitive géométrique Ici un point Doit être comparé On doit calculer sa distance A chaque Autre primitive géométrique D'accord Et donc Si on cherche Toutes les paires De primitives géométriques S'il y a n paires géométriques Pardon S'il y a n primitives Il y a de l'ordre De n au carré Paires de primitives Et ça Ça vous met N'importe quel Ordinateur à genoux Très rapidement La complexité quadratique Ça veut dire Que si vous multipliez Par 10 La quantité de géométrie Vous multipliez par 100 Le nombre de calculs Etc Donc Des méthodes Ont été proposées Pour sortir de ça Notamment Par découpage De l'espace Dans lequel se meuvent Les objets Donc quand on a Plein de petites particules Par exemple On peut Les On peut Répertorier Dans chaque cellule De l'espace Quelles sont les particules Présentes Et pour calculer Donc les collisions Plutôt que tester Chaque particule Avec toutes les autres On va tester Avec juste Les particules Qui sont dans la même cellule Ou dans les cellules voisines D'autres manières D'autres manières de faire Ce sont des hiérarchies D'objets On ne voit pas grand chose Avec les couleurs Que j'ai utilisées Un objet Ici Cette espèce de tor Est décomposée En sous-objets Qui sont rassemblés Hiérarchiquement Donc les verts clairs Sont rassemblés Hiérarchiquement En verts foncés Ici Ensuite Pour calculer La détection de collision Il n'y a plus qu'à Calculer d'abord Si les verts foncés S'intersectent Si oui On va aller plus Dans le détail Là on va repérer Que seulement Certaines paires De verts clairs S'intersectent Et donc C'est seulement Dans celle-là Qu'on va descendre Plus dans le détail Donc on organise Hiérarchiquement Les objets Pour ne pas aller Calculer le détail De tout ce qui est là-dedans Contre le détail De tout ce qui est là-dedans Puisque leur volume Englobant Ne s'intersecte pas Bon tout ça Est intéressant Mais Nous on s'est intéressé A reconsidérer Un petit peu le problème Qui est de représenter Le contact Par des contraintes Sur la distance Le problème C'est que la distance Est d'une part complexe Je vous ai montré Que c'était quadratique Même s'il y a des méthodes D'accélération possibles Ça génère Je vais vous montrer Rapidement Que ça génère Trop de contraintes Ça peut générer Des instabilités Des incohérences Et que ça dépend En plus trop De la Oups J'ai laissé Ce transparent en anglais Ça dépend trop De la Résolution géométrique Donc dans la géométrie Du contact Quand vous regardez Les bouquins Les contacts C'est comme ça C'est super On a deux surfaces lisses Un point de contact Une normale Un plan tangent C'est formidable Et on déroule les maths Et puis quand vous faites De la simulation Le contact c'est ça Les objets sont déjà Interpénétrés Il y a plein de C'est quoi le contact C'est quoi le point de contact C'est quoi la normale Il n'y en a pas Ou alors il y en a plein Il y en a trop Donc C'est de complexité quadratique Comme je l'avais dit Vous générez Beaucoup trop d'équations D'accord Parce que si je veux Pour chaque point De l'un Qui est dans Compris dans l'autre objet Générer une contrainte Pour le faire ressortir Je vais avoir énormément De contraintes A prendre en jeu Et quelquefois Je ne sais même pas Par où ressortir Quand je suis ici Quel est le point Le plus proche Quel est le point De sortie le plus proche Est-ce que c'est celui-là Est-ce que c'est celui-là Et le fait d'osciller D'une direction de force A une autre Peut créer des instabilités Quelquefois Le point le plus proche Ce n'est même pas Le bon point de sortie Ici vous voyez On est rentré tellement profondément Que le point le plus proche Pour celui-là Est par là Et donc ça nous attire Encore plus en collision Plutôt que nous faire ressortir Dernière chose Quand on veut appliquer Une répulsion proportionnelle A la profondeur Plus on a de points de contact Plus on a de force Et donc Les forces dépendent De la résolution De la géométrie Quand on veut travailler Sur des données réelles Comme celle-là C'est complètement irréaliste En pratique De travailler Avec des méthodes comme ça Donc on est obligé De sur-simplifier la géométrie Ou de renoncer Au temps réel Alors comment est-ce qu'on peut faire Nous on est parti Du constat que Déjà Comment est-ce qu'on pourrait Rendre Les forces indépendantes De la résolution Déjà Prenons le problème Par ce bout-là Parce que c'est intéressant Donc Comment est-ce que je pourrais avoir La même force totale Avec quelques points de contact Ou avec une surface Beaucoup plus détaillée Et bien C'est assez simple Il suffit de pondérer On va multiplier la force Par une petite r Associée à chaque point De contact D'accord Ce point Il est enfoncé là Mais il ne représente pas Que lui-même Il représente Tout une certaine r Autour de lui Et donc On va multiplier La force Par cette r De sorte que Quand il y a plus de points Il y a plus de force Mais chacune a moins d'air Moins de surface associée Et donc On va avoir La même valeur Mais alors Si on commence A multiplier une profondeur Par une r Et bien Qu'est-ce qu'on a ? On a un volume Donc on est en train En fait De contraindre Non pas la profondeur D'intersection Mais le volume Ah oui Mais là Ça devient intéressant Parce que le volume C'est beaucoup plus facile A traiter Que potentiellement Que les contraintes Parce que Ici Sur ce cas-là Au lieu d'avoir Un très grand nombre De contraintes A appliquer Vous n'en avez plus qu'une Vous dites Moi je veux que le volume D'intersection soit zéro Donc au lieu d'avoir Un nombre arbitraire D'équation Vous n'en avez plus qu'une Donc c'est valable Dans la mesure Où on est capable De poser rapidement L'équation Alors je passe Un petit peu Rapidement là-dessus Mais avec Les méthodes D'informatique graphique On est capable Avec le matériel graphique On est capable De représenter Les objets Sous forme de pixels De les discrétiser Sous forme de pixels Et si on stocke Tous ces pixels Dans différents plans De profondeur Au lieu de garder Que le premier plan Comme ce qui est fait D'habitude Pour afficher Si on garde Tous les plans Alors Et la distance A la caméra Alors L'intersection La détection de collision Peut Pour chaque pixel De l'image Se réduire Se réduire A un calcul D'intersection D'intervalle Donc vous voyez ici Si je suis un rayon Qui va traverser Ces objets Là on est dans La collision 2D Mon rayon va rentrer Dans le bleu Puis rentrer dans le rouge Puis ressortir du bleu Puis ressortir du rouge Donc il y a un moment Où il est à la fois Dans le bleu Ou dans le rouge Et ça je le détecte Dans les images Et la bonne nouvelle C'est que donc La carte graphique De l'ordinateur Peut nous permettre De calculer Des volumes D'intersection D'après ces volumes D'intersection On peut appliquer Des forces de répulsion Qui sont appliquées Sur des pixels En fait Et ces forces D'appliquées À des pixels On peut les remonter Au sommet De la géométrie Et obtenir Des forces géométriques Je suis obligé D'accélérer Parce que sinon Je vais vous tenir Trop longtemps C'est très général Parce que Je vous parlais De modèle à couche Tout à l'heure On peut également Représenter la mécanique Ici par des couches On a les degrés De liberté indépendants Tout en haut Les sommets Des surfaces de collision Ici Et le volume De collision Et tous ces pixels Là Et on remonte Les forces Aux surfaces De collision Ici Qui répercutent Les forces Au dessus Quel que soit Ce modèle là Donc ça ne marche pas Que pour les éléments Finis Les trucs à ressort Les trucs rigides Ça marche pour tout Parce qu'en fait C'est une modélisation Géométrique du contact Qui est complètement Indépendante Du modèle mécanique Au dessus Les forces générées Dépendent assez peu De la résolution Des images Qu'on obtient Et surtout Ce qui est intéressant C'est que ça dépend Très peu De la résolution Des surfaces Si j'ai des surfaces Plus lisses Là J'aurai à peu près La même force Donc avec ça On peut Obtenir Des animations D'objets Hautement déformables Ça c'était C'était quasiment En réel En 2008 La carte graphique A tout instant Nous fait les calculs D'intersection D'intervalles de profondeur Dans chaque direction Pour chaque rayon Envoyé dans chaque direction Et nous renvoie Les informations Qui nous permettent D'appliquer Une force de répulsion Donc des poulpes Parce qu'on est On se soumettait Dans une conférence De graphique Mais quand vous savez Faire des poulpes Vous savez faire des intestins Je vais Arrêter Pour celle-là Je vais accélérer un petit peu Les travaux suivants Nous ont fait Découper L'espace En petit cube Parce que Quelquefois C'est quand même pas assez D'avoir un seul contact De représenter un seul contact Entre deux objets Donc On a représenté On a coupé l'espace en cube Et en fait On s'intéresse A modéliser Dans chaque cube Le volume d'intersection Local Local au cube Ce qui nous permet De poser des contraintes De poser une contrainte De contact par cube Et donc De régler A quelle résolution On veut Traiter le contact Pourquoi est-ce que c'est utile ? Par exemple Ici Dans le cas D'un serpent déformable Que je tire Là Si je le tire latéralement Il va Glisser Ici Par contre Il va Si je tire pas trop fort Il va glisser un petit peu ici Mais pas là Donc il me faut un comportement Qui est différent En différents endroits De la zone de contact Et pour ça Il faut modéliser Plusieurs contacts Pour que certains Puissent être glissants Et d'autres Adhérents J'accélère Un petit peu Les explications Puisqu'on est Sinon Je risque de déborder Donc je vous montre Une dernière vidéo Sur la modélisation Des contacts Donc vous allez voir ici Un tas de petits pixels De différentes couleurs Qui représentent Les intervalles Les bornes Des intervalles De profondeur Dans les différentes directions Donc voilà Ce qui a été calculé Par la carte graphique Donc chaque surface Est discrétisée Par des pixels Et là Vous voyez Les frontières Des volumes d'intersection Ici vous voyez Les directions de répulsion Qui peuvent être calculées Très facilement A partir de ça Ici vous avez donc Les petits cubes Dans lesquels ils s'expriment Et là Les contraintes de répulsion Qui ont été posées Entre les différents objets Donc dans le cas du serpent Par exemple Si on tire dans l'axe Ça ne fait pas grande différence Si on tire latéralement Et qu'il y a Très peu de contacts Vous voyez que le comportement Est légèrement différent S'il y a très peu de frottements De toute façon Ça fait la même chose Le serpent vient Maintenant S'il y a beaucoup de frottements Vous avez ici Donc un comportement Relativement réaliste Alors qu'ici Le serpent bascule Autour d'un contact unique Et donc Un mouvement de balancier Qui n'est pas satisfaisant Donc ça C'est des simulations Temps réels D'objets En contact Donc là On s'était comparé A la simulation A la méthode de référence Pour l'époque Qui étaient donc Des champs de distance Précalculés Dans des rigides Alors c'est très bien On allait à peu près aussi vite La différence C'est que La méthode Qu'on utilisait Fonctionnait aussi Pour du déformable Auquel on va arriver bientôt Donc là Les objets déformables Alors ce qui est intéressant Avec cette méthode C'est qu'elle ne nécessite pas De précalcul On n'a pas Comme dans des champs De déformation On peut travailler Sur des objets Qui se découpent En morceaux Donc là C'était sans la méthode Avec un contact unique On avait certains artefacts Notamment Une sorte de D'action à distance Entre les contacts Distincts Que là On n'a plus Le contact est important Dans les simulations réalistes Dans tout ce qui est préhension Quand vous Si vous n'avez pas de Si vous n'avez pas de frottement Notamment Il est extrêmement difficile De saisir Le moindre objet Donc la simulation du frottement Est vraiment très importante D'où l'intérêt D'une méthode Qui représente bien Le frottement On retrouve nos amis Les poulpes Là Donc dans ce genre D'animation Ça ne fait pas Une grosse différence Mono et multi-contact Donc on a ici Des géométries Beaucoup plus difficiles Puisqu'on a des zones fines On a des parties anguleuses Donc ça représente Un test de robustesse Intéressant Et enfin On va arriver À une À ma préférée On a ici Donc une simulation Chirurgicale Enfin pseudo-chirurgicale À base de données réelles C'est pour ça Que vous voyez Que les côtes Sont fusionnées Là en partie Les données Est extrêmement brutées On a créé Donc une simulation À partir de ces données Dans laquelle Tous ces objets mou Le RAID Les côtes sont Complètement immobiles Le déformable Là est dans des grilles Comme je vous ai montré Tout à l'heure Et là La pince Va venir tirer Sur un morceau du foie Et le contact Va s'établir Véritablement Par pression Et par frottement Si bien qu'au bout D'un moment À force de tirer Ça va lâcher Puisque le frottement Sera plus suffisant Donc c'est un vrai contact Et non pas Des ressorts Qui ont été mis Au coup par coup En trichant Entre guillemets Donc là On a véritablement Le phénomène de contact Entre la pince Et l'objet Qui a été modélisé Et tout ça En temps réel Dans ces cas là Dans tout ce qui Dépend des images Il est important De considérer L'adaptativité Si vous avez Des détails Sous pixels Ils risquent Ils risquent De passer inaperçus Et donc De ne pas modifier La trajectoire Comme ils le devraient Donc pour ça Je ne vais pas avoir Le temps D'en dire beaucoup plus Mais on a travaillé Sur des méthodes Adaptatives Par lancers de rayons Pour détecter Automatiquement Les endroits Où il faut Plus détailler Et appliquer ça Voilà Donc c'était Un panorama Vraiment très très rapide De nos recherches Et des problèmes Auxquels on s'attaque On valorise Donc Une grande partie De ces travaux Dans une start-up Qui démarre Et qui s'appelle Anatoscope Au niveau Des problématiques Qui restent A mon avis Actives Et très importantes A creuser Il y a la création De modèles réduits C'est à dire L'important C'est de trouver Les bons degrés De liberté Pour représenter Un modèle physique Il ne s'agit pas De dire J'ai des éléments Finis Et je coupe Tout en petits morceaux Et tout ira bien Parce que Ce n'est pas réaliste Dans des environnements Interactifs Donc le choix Des degrés de liberté Des modes de déformabilité Est crucial Et c'est tout Le mouvement actuel Dit des modèles réduits Qui cherche à calculer Automatiquement D'après des représentations Très fines Des objets Calculer automatiquement Les représentations grossières Les mieux adaptées L'adaptativité Il faut être capable De changer de représentation En fonction des besoins C'est à dire Que cet objet Si j'ai eu besoin De l'animer grossièrement Les angles articulaires Suffiront Avec un petit peu D'enrobage Si maintenant Je veux aller Lui appuyer sur le ventre Il faut que son ventre Soit localement déformable Mais ces degrés De liberté de déformation Ça ne sert à rien Qu'ils soient toujours là Donc idéalement Il faudrait qu'ils apparaissent Seulement au moment Où on en a besoin Et qu'ils disparaissent après Marie-Paul en a montré Un petit peu des exemples Dans sa feuille Il faut arriver À généraliser ça À tous les modèles De déformation Et puis Il y a beaucoup de cas Où C'est très difficile De modéliser Par des paramètres physiques Par contre On sait Comment l'objet se comporte On en a par exemple Des vidéos On en a des mesures Et donc dans ces cas là Plutôt qu'aller Imaginer les paramètres physiques À mettre dans l'objet Pour qu'ils reproduisent Le phénomène Il faudrait Qu'on puisse créer Directement l'objet D'après les résultats Et ça C'est une piste De recherche Extrêmement prometteuse Il me semble Merci beaucoup J'espère que je n'ai pas été trop long Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Applaudissements